Ce forum, mesdames et messieurs, se tient dans un contexte, vous l'avez rappelé, encore marqué par les effets sévères de la pandémie Covid-19 et par les conséquences d'une guerre majeure qui aggrave davantage l'état de nos économies structurellement déficitaires, faibles en tout cas, mais face au défi. Nous devons rester résilients et combattifs. Heureusement que l'Afrique est très résiliente, sinon elle aurait disparu depuis longtemps. Mais l'Afrique sera toujours là. Applaudissements. 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 Aujourd'hui, grâce aux perspectives d'exploitation de nos ressources pétrolières et gazières, nos projections de croissance sur 2023 vont aller au-delà de 8%. En réalité, nous avions projeté 10% pour la première fois de croissance. Nous serons au moins à 8,3% pour l'année 2023. Cependant, et comme je l'ai déjà indiqué à plusieurs reprises, pour nous, le pétrole et le gaz, donc les hydrocarbures, ne doivent pas servir au Sénégal comme une économie de rente, mais plutôt comme un levier qui doit soutenir et tirer vers le haut les autres secteurs économiques, ainsi rendre plus robuste notre économie diversifiée. Souvenons-nous toujours que, quelle que soit l'importance des revenus que le pétrole et le gaz peuvent générer, ce sont des ressources non renouvelables, donc qui vont s'épuiser. Cela veut dire que nous devons, non seulement en faire une gestion prudente, une gestion transparente pour les générations actuelles et futures, mais surtout, nous devons déjà nous préparer à l'air post-pétrole et post-gaz. Nous devons donc continuer à investir dans d'autres secteurs, notamment sur les énergies renouvelables, où le Sénégal aujourd'hui est à 31-32%, ce qui est une performance. Et nous nous sommes engagés, dans le cadre du JetPi, avec les pays du G7, à atteindre 40% d'énergie renouvelable à l'horizon 2030, avec un investissement qui sera de l'ordre de 2,5 milliards de dollars. Nous devrons naturellement renforcer les secteurs, le président Beydé a dit, comme l'élevage, l'agriculture, l'artisanat, mais aussi le secteur minier, le secteur du bâtiment, des travaux publics, le tourisme. Le Sénégal a des avantages comparés, l'éducation, la santé, y compris le secteur de l'industrie pharmaceutique et des TIC, domaine dans lequel le génie créateur de notre jeunesse dispose de possibilités quasi inépuisables.